Alors, il faudrait à partir d'aujourd'hui qu'on puisse capaciter les élèves pour qu'elles puissent elles-mêmes prendre en charge leur propre défense. Qu'ils puissent dénoncer très souvent, quand il le faut, les auteurs de ces grossesses ou de ces viols, en tout cas de ces agressions sexuelles. Et je crois que quand elles sauront toutes les peines qui sont encourues par ces auteurs de ces grossesses, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que parfois c'est le cas d'élèves, entre eux. Alors, depuis 4 ans, nous publions une étude sur les grossesses précoces en milieu scolaire et dans les 14 régions du Sénégal. L'année dernière, parce que l'étude de 2019 n'a pas encore été publiée à cause de la situation qui est là. Chaque année, quand nous terminons l'étude, nous la présentons au ministère de l'Éducation nationale, qui le valide d'abord à partir de ces inspecteurs, parce que le recueil de ces données part des IAF, des établissements scolaires. Nous compilons tout et nous faisons cette étude-là à partir de notre département didactique. Il est apparu l'année dernière, parce que je ne peux pas parler de l'étude de cette année, que 1 265 grossesses précoces ont été enregistrées dans les établissements scolaires. Et la région de Jigenshore où nous sommes est la 3e région, n'est-ce pas, après Kolda et Seyou, qui a contracté le plus de grossesses précoces en milieu scolaire. C'est donc important, aujourd'hui, pour qu'on puisse venir dans cette région, parler avec les jeunes, leur donner les moyens de prévention de cette grossesse, comment prévenir cette grossesse, comment faire pour éviter cette grossesse, mais surtout, parce que je l'ai dit tantôt, ce sont les élèves eux-mêmes qui sont les principaux, par les garçons, autour de grossesses en milieu scolaire.